Bonjour à tous, je suis Raphaël Jeannot, je suis chargé de recherche au CNRS et je travaille au laboratoire de réactivité et de chimie des solides à Amiens, dans une unité mixte de recherche entre le CNRS et l'université de Picardie-Jules Verne. Je voudrais commencer cet exposé par vous signaler que Jules Verne a été un des premiers à écrire dans son roman « L'île mystérieuse » paru en 1874, que l'hydrogène pourrait constituer une source de chaleur et de lumière inépuisable, comme l'a signalé Jean-Marie dans son cours précédemment. Encore aujourd'hui, il y a un fort intérêt pour l'hydrogène comme vecteur énergétique et dans un cas idéal, on aimerait réaliser ce cycle fermé dans lequel on a un cycle de l'hydrogène pour un développement durable. Comme l'a signalé Jean-Marie, on aimerait produire l'hydrogène de façon propre à partir de la molécule d'eau, transporter, distribuer cet hydrogène, le stocker de façon sûre, ce sera le cadre de mon exposé aujourd'hui, je vais vous parler de stockage de l'hydrogène, afin de fournir l'hydrogène à la demande au consommateur lorsqu'il en a besoin, que ce soit pour le brûler dans un moteur à combustion interne ou, de façon plus intéressante, l'utiliser dans une pile à combustible, qui offre un bien meilleur rendement qu'un moteur à combustion interne. Bien sûr, l'avantage de l'hydrogène, c'est que sa combustion ne produit que de l'eau, ce qui permet de fermer ce cycle ici. Donc le plan de mon exposé sera le suivant. Dans un premier temps, je vais vous parler brièvement de production de l'hydrogène, puis dans une deuxième partie, je vous parlerai de distribution de l'hydrogène, comment on l'amène au consommateur. Et enfin, je m'attaquerai au cœur de l'exposé qui concerne le stockage de l'hydrogène, stockage de l'hydrogène sous toutes ses formes, que ce soit sous forme de gaz comprimé, sous forme liquide à basse température ou sous forme solide, c'est-à-dire par réaction réversible avec un composé solide. Donc l'hydrogène sous forme de molécule H2, il n'existe pas à l'état naturel, puisque c'est un gaz très léger, il quitte l'atmosphère terrestre pour aller dans l'espace. Sur Terre, l'hydrogène est quasi exclusivement présent sous forme d'hydrocarbures ou d'eau. Donc aujourd'hui, on produit H2 à partir d'hydrocarbures et notamment à partir de gaz naturel. C'est le fameux vaporeformage. Donc le gaz naturel, il contient essentiellement du méthane, CH4. Et à l'avenir, comme l'a signalé Jean-Marie, on aimerait produire l'hydrogène de façon plus propre, c'est-à-dire à partir de la molécule d'eau, notamment en réalisant des électrolyses, de la photocatalyse ou d'autres processus biologiques. Donc aujourd'hui, on produit l'hydrogène quasi totalement par vaporeformage de gaz naturel, qui comporte plusieurs étapes. Dans une première étape, on vient faire réagir cette molécule de CH4 avec la molécule d'eau pour produire du gaz de synthèse, c'est-à-dire un mélange de monoxyde de carbone et d'hydrogène. Et dans une deuxième étape, on vient oxyder le monoxyde de carbone en dioxyde de carbone. Donc après ces deux étapes, ici, on a un mélange de CO2 et de H2. Il va falloir séparer ces deux gaz. Et industriellement, ça se fait classiquement en deux étapes. Dans un premier temps, on vient faire barboter ce mélange de gaz dans une solution alcaline. Afin de piéger la quasi-totalité du CO2, qui est un oxyde acide, on a alors de l'hydrogène avec une pureté de l'ordre de 95-98%. Puis après, on vient faire une adsorption sélective sur des éolites, afin de piéger le reste du CO2. On a alors de l'hydrogène avec une bonne pureté. Donc vous avez ici le schéma d'un vaporeformeur industriel, où on retrouve nos différentes étapes. Reformage, où on prépare du gaz de synthèse, mélange CO, H2. Ici, on vient oxyder le monoxyde de carbone en dioxyde de carbone. Donc à cette étape ici, on a un mélange CO2 et H2. On sépare les deux gaz par décarbonatation, puis adsorption sélective sur des éolites. Donc la réaction globale de production de l'hydrogène, que l'on utilise aujourd'hui, c'est celle-ci. Le gaz naturel vient réagir, le méthane, de façon simplifiée. CH4 vient réagir avec deux molécules d'eau pour produire CO2 plus 4H2. Et bien sûr, ici, on utilise un combustible fossile, une ressource non renouvelable, et on produit énormément de CO2. Donc à l'avenir, on voudrait éviter d'utiliser ces ressources fossiles et produire autant de CO2. Et la solution, c'est d'utiliser la molécule d'eau. La façon la plus simple de décomposer la molécule d'eau, c'est de faire une électrolyse. Donc la première électrolyse, elle a été faite en 1801 par Nicholson et Carlyle, des Anglais, un an après l'invention de la pile par Volta. Donc la thermodynamique nous dit qu'il faut une tension de 1,23 V pour décomposer la molécule d'eau. Et comme l'a expliqué Jean-Marie précédemment, en raison des surtentions aux électrodes, industriellement, c'est plutôt 2 V que l'on applique. Vous avez ici la photo d'un électrolyseur à solution alcaline qui est capable de produire 485 m3 d'hydrogène par heure. Donc on a une tension de 2 V et on travaille sous pression. Le rendement est typiquement de 70-75 %. À l'avenir, afin d'améliorer le rendement, on souhaiterait réaliser des électrolyses à haute température, typiquement 700 degrés. Donc pourquoi travailler à haute température ? Si on augmente la température, on diminue l'entalpie libre, on diminue le delta G. C'est-à-dire qu'on pourra décomposer l'écule d'eau en appliquant une tension plus faible. Par ailleurs, si on augmente la température, la conductivité aux électrodes augmente, on réduit fortement les surtentions aux électrodes. Et on peut espérer atteindre des rendements beaucoup plus élevés pour l'électrolyseur de l'ordre de 90 %. Donc bien sûr, si on travaille à 700 degrés, on ne pourra plus utiliser les électrolyseurs classiques à solution alcaline ou à membrane polymère échangeuse de protons. Mais il faudra se tourner vers des électrolytes céramiques type zircone ou sérine dopée, donc des céramiques conductrices d'agnons eau de moins, de façon tout à fait similaire aux piles à combustible à oxyde solide. OK, donc on sait produire de l'hydrogène, aujourd'hui par vaporeux formage, à l'avenir probablement par électrolyse ou photocatalyse. Maintenant, comment amener cet hydrogène au consommateur ? J'attaque la deuxième partie de cet exposé, sur la distribution de l'hydrogène. Il faut savoir que ceux qui consomment beaucoup d'hydrogène, certains industriels, ils produisent leur hydrogène eux-mêmes. Ils ont leur propre électrolyseur sur site. Ici, vous avez la photo d'un électrolyseur air liquide capable de produire 100 m3 d'hydrogène par heure. Donc 100 m3 à une pression de 1 bar, c'est seulement 9 kg d'hydrogène. Mais dans la majorité des cas, ce sera bien sûr, on a des unités de vaporeformage près des usines pétrochimiques qui produisent jusqu'à 1 tonne d'hydrogène par heure. Donc cet hydrogène, ici, en production centralisée, il va falloir l'amener aux consommateurs. Déjà, il existe des pipelines d'hydrogène pur. Ça existe depuis les années 30. Le premier pipeline d'hydrogène a été construit dans la vallée de la Ruhr, en Allemagne, en 1938. Et aujourd'hui, on a à peu près 1500 km de pipelines en Europe. Vous avez ici des pipelines qui partent des grands sites pétrochimiques près de Rotterdam et qui vont jusque dans le nord de la France. Typiquement, c'est des conduites en acier avec de l'hydrogène qui circulent à des pressions atteignant 100 bar. De même, aux États-Unis, le long du Guelph du Mexique, on a à peu près 900 km de pipelines d'hydrogène. Donc, ces pipelines permettent déjà d'approcher l'hydrogène du consommateur. Et après, comment le distribuer ? La façon la plus courante, la plus connue, c'est bien sûr de le mettre en bouteille. Des bouteilles en acier remplies à une pression de 200 bar. Vous avez ici la photo d'une bouteille air liquide, dite B50, puisqu'elle a un volume interne de 50 litres. 50 litres remplis à 200 bar, ça correspond à 10 mètres cubes. À un bar. 10 mètres cubes, c'est seulement 900 grammes d'hydrogène. À comparer au poids de la bouteille, qui est de 20 à 30 kg. Une autre façon, moins connue, mais qui existe réellement, c'est les citernes d'hydrogène liquide à 20 kelvins. Donc, moins 253 degrés. Donc, ça, c'est une photo prise aux États-Unis, mais en France, il y a des camions à air liquide qui transportent de l'hydrogène liquide à 20 kelvins. Et donc, avec une citerne de 50 mètres cubes, on peut transporter 3,5 tonnes d'hydrogène. Donc, OK, on peut amener de l'hydrogène au consommateur. Et celui-ci, il va falloir qu'il le stocke afin de l'avoir à disposition quand il en a besoin. Donc, j'attaque maintenant le cœur de cet exposé sur le stockage de l'hydrogène. Donc, je rappelle que l'hydrogène, c'est un gaz très léger, 90 grammes par mètre cube à 0 degré C, qu'il est très difficile de liquéfier. Il faut abaisser la température à 20 kelvins pour liquéfier l'hydrogène. C'est donc très compliqué. L'hydrogène, il est intéressant parce qu'il est très énergétique. C'est vrai, quand on parle de masse, 120 mégajoules par kilogramme en pouvoir calorifique à comparer aux 50 mégajoules pour le gaz naturel. C'est très bien. Par contre, quand on parle de volume, il faut faire attention, on est seulement à 10 mégajoules par mètre cube alors que le gaz naturel, il est à 40 mégajoules. Donc, c'est vrai, l'hydrogène est très énergétique en termes massiques. Je vais prendre ici l'exemple automobile. Il y a plein d'autres applications possibles, mais je vais prendre l'exemple automobile parce qu'il est assez parlant. Si on veut faire rouler une voiture avec une pile à combustible, les meilleures piles à combustible à l'heure actuelle, ce sont les piles à combustible à membrane polymère échangeuse de protons. Il faut à peu près 1 kg d'hydrogène pour rouler pendant 100 km. Donc, si on veut faire 500 km, comme les voitures actuelles qui roulent au gasoil ou à l'essence, il va falloir donc stocker 5 kg d'hydrogène. Donc, 5 kg d'hydrogène, c'est 61 mètre cube à 25 degrés, 1 bar. Ce n'est bien sûr pas concevable. Donc, je vais maintenant vous détailler les différentes façons de stocker de l'hydrogène, que ce soit sous forme dite conventionnelle, gaz comprimé ou liquide cryogénique, ou sous forme solide, réaction réversible avec un composé à l'état solide. Donc, commençons par le gaz comprimé. Vous avez ici le volume occupé par 5 kg d'hydrogène en fonction de la pression. Donc, en dessous de 200 bar, on peut appliquer la loi des gaz parfaits, PV égale NRT, pour calculer le volume occupé. Donc, à 200 bar, 5 kg d'hydrogène, c'est à peu près 310 litres. Donc, les bouteilles en acier qu'on trouve dans les laboratoires, c'est ce qu'on appelle les réservoirs type 1, on peut les remplir à 200 bar. Donc, pour 5 kg, 310 litres. Donc, ce n'est pas concevable pour une application automobile. Il va falloir compresser à des pressions plus élevées. Donc, au-dessus de 200 bar, la loi des gaz parfaits, on ne peut plus l'appliquer dans le cadre de l'hydrogène. On a des lois plus complexes, comme la loi de Van der Waals ou la loi de Hems, qui a été développée par des chercheurs de Shell aux Pays-Bas. Donc, on applique la loi de Hems, on voit qu'à 800 bar, disons 700 bar, 5 kg d'hydrogène, c'est environ 130-140 litres. Ça devient raisonnable. Bien sûr, 700 bar d'hydrogène, on ne peut pas les mettre dans une bouteille comme ça. C'est ce qui a amené au développement des réservoirs d'hydrogène haute pression, type 2 et type 3. Ce sont des réservoirs composites qui comportent généralement une enceinte interne en alliage d'aluminium. Donc, l'aluminium, ça a l'avantage d'être plus léger classier. Et surtout, il a une perméabilité à l'hydrogène beaucoup plus faible que les aciers. Donc, une enceinte interne en alliage à base d'aluminium autour duquel on vient enrouler des fibres de carbone pour donner une résistance mécanique en verre. Et autour, on met une coque en résine époxy pour protéger des chocs et de la corrosion. Donc, on a ça typiquement un alliage d'aluminium réservoir en différentes parties que l'on va souder ensemble. On va enrouler autour des fibres de carbone pour avoir un réservoir dit composite haute pression d'hydrogène. Donc, type 2, quand on vient enrouler seulement la partie cylindrique du réservoir et type 3, quand on recouvre totalement le réservoir, la partie cylindrique et les deux calottes hémisphériques. Je vous ai dit, compression à 700 bar, 5 kg d'hydrogène, c'est un volume de 130 litres. et les meilleurs réservoirs à l'heure actuelle, les réservoirs les plus légers, c'est une masse de l'ordre de 80 kg, soit une capacité massique de stockage d'environ 6 % massique. Donc, volume de 130 litres, masse de 80 kg, c'est tout à fait compatible avec une application automobile. Et d'ailleurs, la plupart des prototypes de voitures roulant à l'hydrogène que vous pouvez voir sur les salons, ils ont ce genre de réservoirs, des réservoirs haute pression 700 bar. Donc, l'autre façon de diminuer le volume, c'est bien sûr de liquéfier. Et c'est ce qui est fait pour les applications spatiales. Malheureusement, l'hydrogène, il est liquide à des températures inférieures à 20 Kelvin, moins 253 degrés. La densité, c'est 70 kg par mètre cube. Donc, à comparer à l'eau, un mètre cube d'eau, c'est 1000 kg. L'hydrogène liquide, c'est seulement 70 kg. Mais bon, c'est quand même intéressant puisque 5 kg d'hydrogène, c'est seulement 71 litres. Donc, le volume d'un réservoir proche de celui qu'on a sur les voitures actuelles. Mais bien sûr, il faut un réservoir avec une très, très bonne isolation thermique. On est à moins 253 degrés, donc qui est complexe à usiner, coûteux. Et il est nécessaire d'avoir un réservoir ouvert puisque la température critique de l'hydrogène, c'est 33 Kelvin. On est bien au-dessus de la température critique de l'hydrogène. On ne peut pas avoir un réservoir fermé. Il y a forcément une soupape et donc une perte d'hydrogène par évaporation qui est de l'ordre aujourd'hui, pour les meilleurs réservoirs, de l'ordre de 1% d'hydrogène par jour. Évidemment, ça pose des problèmes très importants quand on garde notre voiture dans un milieu confiné. Ou alors, il faut brûler en continu l'hydrogène qui s'échappe. Donc, un réservoir d'hydrogène cryogénique, c'est quoi ? Ici, vous avez une photo d'un réservoir conçu par la compagnie Magnastir. En fait, c'est un devoir. C'est très similaire à un devoir avec différentes couches afin de lutter contre les différents mécanismes de conduction thermique. Typiquement, l'enceinte interne, c'est une couche métallique réflectrice pour lutter contre la radiation. L'enceinte externe, c'est un matériau de très faible conductivité thermique, comme le polystyrène pour lutter contre la conduction. Et entre les deux, on fait le vide pour lutter contre la convection de façon tout à fait similaire à un devoir. Bien sûr, le problème majeur, c'est qu'on a une perte d'hydrogène de l'ordre de 1% par jour. Et aussi, je voudrais signaler que la liquéfaction de l'hydrogène, c'est très coûteux en énergie. C'est de l'ordre de 40% du pouvoir calorifique de l'hydrogène que l'on stocke dans le réservoir. Donc, c'est assez peu viable économiquement. Donc, on a vu, on compresse l'hydrogène à 700 bar ou on liquéfie à 20 kelvins. Tous les deux ont des problèmes de sécurité majeurs. Une alternative, ce serait de trouver des matériaux à l'état solide, capables de réagir réversiblement avec l'hydrogène. Je vais maintenant attaquer cette partie sur le stockage dit solide de l'hydrogène, que ce soit par physisorption où la molécule de H2 vient se physisorber à la surface d'un matériau ou l'autre alternative, c'est une vraie réaction chimique où on va casser la molécule de H2 et où les atomes d'hydrogène vont diffuser dans une maille cristalline. Donc, commençons par la physisorption de l'hydrogène où la molécule de H2 reste à l'état moléculaire et vient à la surface d'un matériau. Donc, bien évidemment, pour stocker le plus possible d'hydrogène, on va rechercher des matériaux de très grandes surfaces spécifiques comme les éolites, les nanotubes de carbone ou les charpentes organométalliques. Commençons par les éolites qui sont des aluminos silicates bien connus, très utilisés dans l'industrie pour la séparation de gaz. Ce sont des composés qui présentent des cavités de l'ordre du nanomètre dans lesquelles l'hydrogène va pouvoir venir se physisorber par des liaisons faibles, des liaisons de Van der Waals, liaisons faibles uniquement existantes à basse température. À température ambiante, l'agitation thermique est suffisante pour casser les liaisons. Et typiquement, on ne peut pas faire de physisorption de l'hydrogène à température ambiante. Donc les éolites restent décevantes pour le stockage de l'hydrogène, c'est des composés assez lourds et les meilleures capacités de stockage sont de l'ordre de 2% massique à 77 Kelvin. La plupart des mesures sont faites à 77 Kelvin qui est la température de l'azote liquide. Les matériaux plus intéressants pour le stockage de l'hydrogène, ce sont les carbones. Et notamment dans les années 90, il y a eu un intérêt considérable pour les carbones pour le stockage de l'hydrogène puisqu'en 1998, une publication avait rapporté un stockage de 60% massique d'hydrogène à température ambiante pour des nanofibres de graphite. Et ça, ce sont des résultats qui n'ont jamais été rapportés et qui étaient clairement faux. Et à l'heure actuelle, les meilleurs résultats pour les nanotubes de carbone, c'est seulement 2,5% d'hydrogène à froid à 77 Kelvin et quasiment zéro à température ambiante. En fait, les charbons actifs qui sont bien meilleurs marchés que les nanotubes de carbone présentent des surfaces spécifiques plus élevées et sont capables de stocker plus d'hydrogène. Des charbons actifs commerciaux de surface 4000 m² par gramme sont capables de physisorber à peu près 5% massiques d'hydrogène à 77 Kelvin. Dans la famille des carbones, il a été montré que la capacité de stockage est linéairement proportionnelle à la surface spécifique. Je vous le rappelle ici, ce sont des interactions de Van der Waals, des énergies très très faibles, des entalpies de l'ordre de 5-6 kJ par mol d'hydrogène. Interactions faibles qui ne peuvent pas exister à température ambiante en raison de l'agitation thermique. La capacité de stockage est proportionnelle à la surface spécifique, mais elle est aussi proportionnelle au volume microporeux. Vous avez ici la capacité de stockage d'hydrogène à 77 Kelvin en fonction du volume microporeux. Les micropores, ce sont des ports de diamètre inférieur à 2 nanomètres. Il a été montré que pour des volumes microporeux de l'ordre de 0,8 cm3 par gramme, on pouvait attendre des capacités de stockage de l'ordre de 5% massique. Récemment, il y a eu de nombreuses études visant à développer des carbones purement microporeux, notamment les carbones issus de carbures métalliques, des carbures métalliques que l'on vient attaquer avec des acides afin d'enlever le réseau métallique et récupérer seulement le réseau carboné avec des ports très très petits de l'ordre du nanomètre dans lequel l'hydrogène vient se physisorber préférentiellement. De même, il y a eu des répliques carbonées préparées à partir de zéolites qui présentent des résultats très intéressants et à mes connaissances, un des meilleurs résultats obtenus avec des carbones, c'est une capacité de 6,9% d'hydrogène à 77 Kelvin sous une pression de 20 bar. Mais encore une fois, des capacités quasiment nulles à température ambiante. Donc, il y a réellement un fort intérêt afin de développer la microporosité des matériaux. Et c'est confirmé quand on regarde les charpentes organométalliques, les fameux MOF, Metal Organic Frameworks, ou les MIL, matériaux instituts Lavoisier préparés par le groupe de Gérard Ferré à Versailles. Donc, ce sont des charpentes organométalliques. Donc, de façon simpliste, on peut les décrire par des clusters inorganiques, comme ici, il y a un oxyde de zinc, clusters liés entre eux par des ligands organiques. Ici, un noyau aromatique de type benzène avec deux groupements carboxyliques. Ici, c'est le MOF-5 qui a une surface spécifique de 2300 m² par gramme et des propriétés de stockage de l'hydrogène intéressantes puisqu'on peut stocker physisorbet 5 % d'hydrogène à 77 Kelvin. Et ce qui est très intéressant avec ces charpentes organométalliques, c'est qu'on peut vraiment faire un jeu de Lego, jouer avec les clusters métalliques, jouer avec les ligands organiques. Et il y a une très, très large variété de matériaux. Et il a été montré, encore une fois, que la capacité de stockage de l'hydrogène est globalement proportionnelle à la surface spécifique des matériaux. Et dans ces familles de matériaux, on peut préparer des matériaux exceptionnels en termes de surface spécifique avec des surfaces atteignant 6 000 m² par gramme. Par exemple, le MOF-177, ici, avec des ligands organiques de type benzène-tribenzoate, a une surface de 5 600 m² par gramme. Et il a été montré que ce matériau peut stocker, physisorbet, environ 7,5 % massique d'hydrogène à 77 Kelvin et 50 d'art. Ce qui est intéressant également, c'est que les interactions entre la molécule de H2 et le substrat sont légèrement plus fortes qu'avec les carbones. Notamment, l'interaction H2 avec les clusters inorganiques, ici, peut atteindre des entalpies de 10 kJ par mol d'hydrogène. Mais cela reste des entalpies trop faibles pour faire de la physisorption à température ambiante. Par exemple, ici, sur cette figure, vous avez des résultats obtenus par le groupe de Gérard Ferret à Versailles, capacité de stockage de l'hydrogène en fonction de la pression pour différents milles. Par exemple, le 1101 a de très bonnes capacités à 77 Kelvin. Vous avez une capacité de 6,1 % massique. Par contre, à température ambiante, on est seulement à 0,4 %. Donc, les résultats restent très décevants à température ambiante. L'autre inconvénient majeur de tous ces composés, ils sont très poreux. Ils ont une très très faible densité, ce qui signifie que la capacité de stockage volumique est forcément très décevante. Seulement 30 g d'hydrogène par litre. Donc, bien inférieur à l'hydrogène liquide qui est 70 g par litre. Voilà, en ce qui concerne la physisorption de l'hydrogène qui se produit à basse température. Typiquement, celle de l'azote liquide 77 Kelvin. Passons maintenant à la réaction chimique proprement dite, c'est-à-dire la molécule de H2 vient à la surface de matériaux. La molécule est dissociée et les atomes d'hydrogène diffusent dans le réseau cristallin. Donc, on veut faire réagir un solide avec de l'hydrogène gazeux pour avoir un hydrure solide. Et bien sûr, on cherche à avoir une réaction réversible dans des conditions modérées de pression et de température. Donc, ces réactions, elles sont généralement décrites par les courbes dites PCT, pression, composition, température. On trace la pression d'hydrogène en fonction de la teneur en hydrogène du matériau. Donc, à faible pression, on va mettre un peu d'hydrogène dans le matériau. C'est la solution solide d'hydrogène dans le réseau cristallin. À une température donnée, on va avoir un plateau de pression. C'est un domaine biphasique entre le métal et l'hydrure. On va pouvoir insérer une grande quantité d'hydrogène à une pression bien définie pour une température donnée. Puis, à plus haute pression, on pourra mettre un petit peu plus d'hydrogène. C'est la solution solide d'hydrogène dans l'hydrure. Bien évidemment, pour chaque température, on a une pression, un plateau, une pression d'équilibre bien définie. Cela signifie qu'au-dessus de cette pression, j'absorbe de l'hydrogène et quand je suis en dessous, le matériau désorbe de l'hydrogène. Et cette pression d'équilibre, elle dépend bien sûr de la température. Plus la température est élevée, plus la pression d'équilibre est élevée. La variation de la pression d'équilibre en fonction de la température, c'est de la thermodynamique, c'est la loi de Vanthoff. Et si on trace le logarithme de la pression d'équilibre en fonction de 1 sur T, on a une droite dont la pente correspond à l'entalpie de la réaction et l'ordonnée à l'origine à l'entropie de la réaction. Typiquement, quand on recherche une réaction réversible, il va nous falloir les paramètres que j'ai indiqués sur ce transparent. Le delta H, c'est l'entalpie, ça décrit la stabilité de l'hydrure. Donc une hydrogénation, c'est un processus exothermique, delta H négatif. Plus delta H est négatif, plus l'hydrure sera stable. Le delta S, c'est le changement de désordre se produisant lors de la réaction. On passe d'une molécule de H2 à l'état gazeux, donc un fort désordre, à des atomes d'hydrogène interstitiels dans un réseau cristallin. Et globalement, pour la plupart des matériaux, le désordre des atomes d'hydrogène dans le réseau cristallin est identique, quel que soit le matériau. Donc on peut considérer de premier abord que le delta S est de 130 joules par Kelvin par mol et il est indépendant du matériau considéré. Donc si on veut une pression d'équilibre de 1 bar à 25 degrés avant d'avoir une réaction réversible dans des conditions modérées de pression et de température, il va nous falloir une entalpie d'environ 39 kJ par mol d'hydrogène pour avoir une réaction réversible. Donc il existe de nombreux matériaux capables de réagir avec de l'hydrogène. Je vais commencer par des alliages métalliques, exemple bien connu, qui sont classés selon différentes familles, AB5, AB2 et ainsi de suite, avec A étant un métal qui forme un hydrure très stable et B, un métal qui ne forme pas ou très difficilement des hydrures. L'exemple le plus connu, c'est l'alliage l'antane-nickel-5 avec le lantane qui forme un hydrure très stable, pression d'équilibre de 10 puissance moins 24 bar à température ambiante. Donc il est impossible de désorber l'hydrogène de cette phase LAH3. Au contraire, le nickel forme très difficilement des hydrures, seulement sous haute pression. Et il s'avère que l'alliage de l'antane et de nickel, l'antane-nickel-5 est très intéressant puisqu'il a une pression d'équilibre de 1,7 bar à 25 degrés C. Donc une entalpie proche de celle recherchée. Et surtout, la famille des alliages AB5, elle est intéressante puisqu'on peut faire des substitutions métalliques sur le site du nickel et jouer avec le volume de la maille. Jouer avec le volume de la maille, ça veut dire jouer avec le site où on va mettre l'hydrogène. Plus la maille est grosse, plus il sera facile de mettre l'hydrogène dans ce site interstitiel et plus la pression d'équilibre est faible. C'est ce qu'on voit ici. Vous avez le logarithme de la pression d'équilibre en fonction du volume de la maille. On voit clairement que quand on substitue le nickel par des métaux plus gros, on augmente le volume de la maille et la pression d'équilibre diminue drastiquement. et on peut même jouer sur trois ordres de grandeur ici. Il y a vraiment toute une chimie des substitutions métalliques sur ces phases AB5. Elles ont l'avantage de très peu sensibles à l'oxydation et d'avoir des cinétiques très rapides à température ambiante. Malheureusement, le lantane, c'est un élément lourd et la capacité massique de stockage de l'alliage lantane nickel 5, c'est seulement 1,4% massique. Il existe plein d'autres alliages métalliques légèrement plus performants comme l'alliage titane nickel ou plus récemment les alliages titane, chrome, vanadium, cubic centré capables de stocker jusqu'à 2,1% massique à température ambiante. Ça reste des capacités massiques limitées pour des applications mobiles ou embarquées. Par contre, très intéressante pour des applications stationnaires parce que les cinétiques sont rapides à basse température. Des alliages métalliques ayant des capacités plus élevées, ce sont ceux à base de magnésium comme MG2NI qui peut former l'hydrure MG2NIH4, donc une capacité massique de 3,6%, mais malheureusement il est très limité cinétiquement en dessous de 150 degrés. Enfin, j'y reviendrai plus en détail plus tard, le magnésium, c'est un élément très abondant et intéressant puisqu'il peut former l'hydrure MGH2, soit une capacité de 7,6% massique mais à seulement 300 degrés C. En fait, le point fort de tous ces hydrures, c'est qu'ils sont capables de travailler à basse pression et surtout qu'ils ont des capacités volumiques très importantes. Vous avez ici une figure qui avait été dessinée par Toyota afin de promouvoir les réservoirs à hydrures pour les applications automobiles. Vous pouvez observer les volumes occupés par 5 kg d'hydrogène sous forme de gaz comprimés à 700 bar sous forme liquide à 20 kelvins et sous forme d'hydrure. Ici, l'antenne nickel 5 H6 et Mg2 Ni H4. Le volume occupé est même plus faible que celui occupé par l'hydrogène liquide. Bien évidemment, ici, on n'a plus des molécules. On a des atomes d'hydrogène dans un réseau cristallin. On s'est affranchi des répulsions entre molécules de H2 et on peut donc avoir un empilement beaucoup plus compact et des capacités volumiques très élevées dépassant même 100 g d'hydrogène par litre. Pour des applications automobiles, il y a de multiples objectifs à remplir. Des capacités élevées, plus de 5 % massiques. Je vous ai dit, on cherche à stocker 5 kg d'hydrogène. Donc, plus de 5 % massiques, ça veut dire moins de 100 kg. Plus de 50 g d'hydrogène par litre afin d'avoir un volume inférieur à 100 litres. Une très bonne tenue en cyclage. Une absorption rapide, moins de 5 minutes. Bien évidemment, quand on veut faire le plein à la station, on veut hydrogéner totalement notre matériau en moins de 5 minutes. On veut travailler dans des pressions raisonnables, donc typiquement, hydrogéner le matériau à des pressions inférieures à 200 bar et si possible à moins de 100 degrés C. Et à l'heure actuelle, aucun matériau, aucun alliage métallique n'est capable de répondre à tous ces objectifs. Je voudrais revenir plus en détail sur le magnésium. Le magnésium, métal abondant, très peu coûteux, qui peut former l'hydrure MGH2, soit une capacité massique de 7,6 %. Malheureusement, les cinétiques sont très très lentes. Afin de promouvoir ces cinétiques, la première idée, c'est de broyer la poudre. Si on diminue la taille des particules, on diminue, on réduit le chemin de diffusion de l'hydrogène dans le solide et on améliore les cinétiques. Par ailleurs, on peut réaliser des ajouts catalytiques afin de promouvoir la cinétique. D'ailleurs, on peut faire les deux en même temps, broyer en présence du catalyseur. Et c'est ce qui a été fait par un groupe allemand où ils ont utilisé Nb2O5 comme catalyseur et ils ont obtenu des cinétiques exceptionnelles puisqu'ils ont montré qu'il était possible d'hydrogéner totalement le magnésium en quelques secondes à 300 degrés C. Donc, bien évidemment, ce sont des ajouts catalytiques. Ça ne modifie en aucun cas la thermodynamique qui est très mauvaise pour le magnésium puisqu'elle a une entalpie de 75 kJ par mol d'hydrogène. Donc, très loin des 35 que l'on recherche. Ça signifie que l'hydrure est très stable. On a une pression d'équilibre de 1 bar à 310 degrés. Quand on réalise un ajout catalytique, on change uniquement la cinétique. C'est ce que j'ai représenté de façon très schématique. Ici, on passe du magnésium de façon exothermique à MGH2. Exothermique, on dégage beaucoup de chaleur donc on va vers un état d'énergie plus bas. La différence entre ces deux niveaux d'énergie, c'est bien sûr le delta H, l'entalpie de la réaction. Et entre les deux, on a une barrière cinétique à franchir. Ce sont les fameuses énergies d'activation telles que définies par Arrhenius. Quand on ajoute un catalyseur, on abaisse cette barrière d'énergie, mais en aucun cas on ne change le delta H, en aucun cas on ne change la thermodynamique de la réaction. Donc malgré tous les efforts qui ont été faits pour développer des réservoirs à base de magnésium, bien sûr, on n'a jamais changé la thermodynamique. Et l'entalpie est toujours de 75 kJ par mol d'hydrogène. L'hydrogénation du magnésium est très très exothermique. Et c'est ce qui m'amène à parler des échanges thermiques à prendre en compte pour les réservoirs à hydrure. C'est un problème très très important. L'hydrogénation est très exothermique. Et par ailleurs, les hydrures ont une très mauvaise conductivité thermique, typiquement de l'ordre de 1 W par mètre par Kelvin. Ce qui fait que quand on hydrogène une poudre, elle s'échauffe fortement. À l'échelle du laboratoire, quand on a 1 g de poudre, ce n'est pas un problème majeur. Mais imaginez pour une application automobile où on va travailler avec 100, 200 kg de poudre, qu'on veut hydrogéner en 5 minutes à la station, cela va faire des quantités de chaleur considérables à dégager. Donc si on ne réalise pas un bon contrôle des échanges thermiques, il va y avoir un fort réchauffement des poudres. Et s'il y a un fort réchauffement des poudres, cela veut dire augmentation de la pression d'équilibre. Donc j'applique de l'hydrogène sur une poudre, l'hydrogénation commence, la poudre s'échauffe, la pression d'équilibre va monter jusqu'à atteindre la pression d'hydrogène que j'applique. Et l'hydrogénation va s'arrêter, même si le réservoir n'est pas totalement hydrogéné. Il est crucial de dissiper la chaleur lors de l'hydrogénation. Et inversement, d'apporter facilement de la chaleur au cœur du réservoir lorsque je vais vouloir dessorber. Et c'est tous les travaux qui ont été réalisés par un groupe de recherche à Grenoble, en France, afin de développer les réservoirs à base de magnésium, le groupe de Daniel Fruchard, Patricia de Rangot, et qui maintenant fait l'objet d'applications commerciales par la société McPhee Energy, où ils ont mélangé la poudre de magnésium avec du graphite expansé, qui est un très bon conducteur thermique. Ils ont mélangé magnésium et graphite et ils ont pressé pour faire des galettes. Des galettes comme ceci, que l'on peut manipuler à l'air sans problème d'oxydation. Le graphite permet de favoriser considérablement les échanges thermiques. Mais par ailleurs, ils ont aussi mis au point des réservoirs dits adiabatiques, c'est-à-dire qu'en plus de cette galette, on a un matériau à changement de phase. Donc l'hydrogène, pardon, la chaleur produite lors de l'hydrogénation est dissipée facilement et sert à fondre un matériau, par exemple, un sel eutectique que l'on fond facilement. Et ce sel fondu, plus tard, quand on va le resolidifier, il va pouvoir dégager de la chaleur, chaleur qui permettra de dessorber l'hydrogène. Ce sont des réservoirs dits adiabatiques à base d'hydrures de magnésium. McPhee Energy a notamment développé des conteneurs comme ceci, contenant de nombreux réservoirs à MGH2. Et ce genre de conteneur est capable de stocker jusqu'à 25 kg d'hydrogène, soit d'une énergie de 830 kWh. Donc ceci, c'est un point très important. Un réservoir à hydrures, il nécessite un bon contrôle des échanges thermiques. Bien sûr, ajouter des catalyseurs, ajouter un carbone conducteur thermique, quand on prend en compte le réservoir qu'il faut mettre autour, les vannes, les détendeurs, les éventuels échangeurs thermiques, cela réduit fortement la capacité. Typiquement, quand on passe du matériau au système complet, on va diviser la capacité de stockage par au moins deux. Si bien que les objectifs fixés initialement par le DOE, Department of Energy aux Etats-Unis, objectifs qui ont été suivis par la plupart des pays européens, des objectifs qui fixaient 6% massique réversible pour le système complet, cela signifie au moins 12% massique pour le matériau, ce sont des objectifs complètement inaccessibles avec des alliages métalliques ou des intermétalliques. Des matériaux qui ont des capacités plus élevées permettant peut-être d'atteindre les 12% massique, ce sont les hydrures dits complexes. hydrures complexes on appelle hydrures complexes des phases avec des polyanions type BH4- ALH4- polyanions contrebalancés par un cation métallique, généralement des alcalins ou des alcalinotéreux. Ce sont des phases comme celle-ci, à la natte de sodium, borohydrure de lithium, largement connues en chimie organique, ce sont des réducteurs puissants et qui, jusqu'à très récemment, n'étaient pas considérés pour le stockage de l'hydrogène puisqu'ils se décomposent de façon irréversible ou très peu réversible. Ce n'est que très récemment, grâce aux travaux de Bogdanovich en Allemagne, que l'alanate de sodium, NaALH4, a été considérée comme un matériau de stockage réversible parce que ce groupe allemand a réussi à trouver des catalyseurs à base de titane, notamment TiCl3, qui rendent l'hydrogénation du mélange NaH plus aluminium possible. et on a donc ces deux réactions réversibles. Ce qu'on peut voir ici sur les courbes PCT tracées à 160 degrés, premier plateau qui correspond à l'hydrogénation de NaH plus de l'aluminium pour donner l'hexa à la nat, Na3-ALH6, et après, deuxième plateau qui correspond à la formation de NaALH4. Et ces deux étapes sont parfaitement réversibles avec des pressions d'équilibre raisonnables. Premier plateau, c'est 1 mégapascal, 10 bar, deuxième plateau, 80 bar. Donc, deux réactions réversibles et on atteint des capacités de stockage de l'ordre de 5% massique à 160 degrés C. Donc, une capacité plus élevée que ce qu'on peut obtenir avec les intermétalliques classiques l'antane nickel 5 ou titane nickel. Un autre hydrure très intéressant en raison de sa teneur en hydrogène très élevée, c'est le borohydrure de lithium, LiBH4. Il contient 18,4% massique d'hydrogène mais en fait, seulement 13,8% peuvent être désorbés selon cette réaction indiquée ici puisque LiH est un hydrure très très stable. Il est quasiment impossible de désorber l'hydrogène lié à cet atome de lithium. Donc, néanmoins, ça reste une capacité élevée. Il a une bonne capacité volumique de l'ordre de 92 grammes d'hydrogène par litre. Mais deux problèmes majeurs, déjà cinétiquement, cette réaction ne se produit qu'à partir de LiBH4 fondu. LiBH4 fond vers 280 degrés et c'est ce sel fondu qui dessorte de l'hydrogène avec des cinétiques rapides seulement à plus de 400 degrés. En plus, cette réaction est très endothermique, 103 kJ par mol, ce qui rend l'hydrogénation de ce mélange LiH plus Bohr très très difficile. Cette hydrogénation n'a été rapportée qu'à des températures de l'ordre de 600 degrés et des pressions d'hydrogène de 350 bar. Beaucoup d'études ont été réalisées afin de contourner ces deux problèmes et une approche intéressante, c'était le nanoconfinement dans une matrice poreuse. Le but, c'est bien sûr de préparer des nanoparticules afin de promouvoir les cinétiques. On l'a vu, LiBH4 fond. Préparer des nanoparticules, ça ne sert à rien dans ce cas-là. Il faut les confiner dans une matrice afin que les nanoparticules, même à l'état fondu, ne se rassemblent pas, qu'il n'y ait pas de coalescence. En plus, si on peut confiner dans des ports très très petits, peut-être que l'on pourrait modifier la thermodynamique de la réaction. C'est ce qui a été fait par de nombreux groupes et notamment par confinement dans des carbones mésoporeux ou microporeux. Les carbones ont l'avantage d'être généralement bon marché, considérés inertes chimiquement avec les hydrures et en plus, ils ont une bonne conductivité thermique. Donc, pourquoi pas concilier taille nanométrique des particules et en plus, favoriser les échanges thermiques ? C'est ce qui a été fait notamment à Amiens en venant nucléer des particules de LiBH4 dans des carbones mésoporeux, ici des ports de diamètre environ 4 nanomètres. Regardons un peu la décomposition thermique de LiBH4. Ici, pour du LiBH4 massif où on a différents pics endothermiques. Premier pic correspondant à une transition structurelle, deuxième pic, c'est la fusion et après, on a la désorption d'hydrogène en plusieurs étapes mais typiquement à plus de 400 degrés C. Passons à LiBH4 confiné en bleu. On retrouve la transition structurelle, la fusion et dès la fusion, on désorbe tout l'hydrogène en une seule étape à une température bien inférieure à LiBH4 massif. OK, on peut diminuer fortement la température de désorption. Je n'en parle pas ici mais on peut aussi jouer un peu avec la thermodynamique de la réaction et quand on parle de performance, bien évidemment, il faut prendre en compte la masse de la matrice poreuse, la masse de carbone. Et ici, on a été capable de préparer des composites 1 tiers massif LiBH4, 2 tiers massif carbone. Cela revient à dire qu'on a divisé la capacité de stockage par 3. LiBH4 massif en noir, il désorbe 12% d'hydrogène mais seulement à plus de 400 degrés. LiBH4 confiné, on désorbe des 200 degrés et bien sûr, la capacité est limitée à 4% massique. À l'heure actuelle, il est très difficile de préparer des carbones meso- ou microporeux avec un volume poreux de plus de 1 cm3 par gramme. Si on considère la faible densité de LiBH4, même si on remplit totalement le volume poreux, on ne peut pas dépasser des teneurs en LiBH4 massiques de plus de 39%. Et donc, on ne peut pas dépasser une capacité de stockage d'hydrogène de 4% massique. Un autre exemple de nanoconfinement qui est intéressant, c'est l'ammonia borane, NH3-BH3, une molécule capable de désorber de l'hydrogène à basse température selon ces deux étapes ici. À 100 degrés, ça donne NH2-BH2 et à 150 degrés, l'immunoborane NH-BH, soit 12,9% massique d'hydrogène qui est dégagé. Mais fortement contaminée par la borazine, qui est une molécule cyclique de NH-BH, NH-BH3 fois, isoélectronique avec le benzène, une molécule qui a une température d'ébullition de seulement 55 degrés, donc inférieure à la température ici, cela veut dire que le flux d'hydrogène désorbé, il est fortement contaminé par la borazine. Et c'est là que le nanoconfinement est intéressant, puisqu'il a été montré que par confinement dans des silices, cela permettait d'augmenter le temps de séjour des espèces gazeuses au contact du solide et donc de favoriser leur réaction avec le solide, favoriser cette polymérisation pour former un polymère type polyimino-borane. C'est ce qu'on voit ici, courbe de spectrométrie de masse montrant le dégagement d'hydrogène en fonction de la température, très continue pour de l'ammonia-borane massif, très pointillé, confiné dans la silice. Déjà, on a diminué la température de désorption d'hydrogène, mais surtout, on a fortement diminué la contamination par l'aborazine. Donc là, c'est une approche intéressante afin de diminuer la contamination de flux d'hydrogène désorbés. Les cinétiques sont largement améliorées par effet de nano-taille. Je voudrais maintenant passer à une autre famille de matériaux assez récentes, ce sont les silanures alcalins type KSIH3 qui contient 4,3% massif d'hydrogène. Il a été montré récemment que cette réaction-là était réversible. Ici, vous voyez la tenue en cyclage. On peut cycler, réaliser cette réaction à des températures modérées de 100 degrés pour l'absorption et 200 degrés pour la désorption avec de bonnes propriétés thermodynamiques puisqu'on a une pression d'équilibre de 1 bar à environ 138 degrés. Bonne thermodynamique, capacité raisonnable, environ 4% massique, mais malheureusement des cinétiques très lentes puisque la désorption nécessite environ 20 heures. Bien évidemment, améliorer la cinétique, dans un premier temps, on se dit on va broyer la poudre. Broyer la poudre avant d'avoir des particules beaucoup plus petites. OK ? La poudre broyée absorbe plus rapidement l'hydrogène, mais malheureusement, on absorbe beaucoup moins d'hydrogène. On est confronté à une réaction totalement différente, à une réaction de disproportionnation. Au lieu de former KSIH3, on forme KH plus K8SI46. Encore une fois, ces problèmes de disproportionnation se sont dus à des problèmes d'échange thermique auxquels le broyage permet de réduire la taille des particules et d'améliorer la cinétique. Une fois qu'on a des cinétiques très rapides, sans échangeur thermique, on n'a pas le temps de dissiper la chaleur. Donc la poudre s'échauffe fortement et ça conduit à un changement de mécanisme réactionnel. Hydrogénation lente de KSI, ça conduit à KSIH3. Hydrogénation rapide, ça conduit à KH plus K8SI46. Réaction, bien sûr, non désirée, puisque irréversible, KH est très stable. Ça a été rencontré pour d'autres hydrures, comme l'alliage zirconium-fer, une hydrogénation lente conduit à ZR2FEH5, et une hydrogénation rapide, ça conduit à ZRH2 plus ZRFE2. Donc, problème des échanges thermiques, ça induit une augmentation de la pression d'équilibre et donc ça peut stopper l'hydrogénation et en plus, l'échauffement des poudres, ça peut conduire à un changement de mécanisme réactionnel. Donc définitivement, un réservoir à hydrures nécessite un échangeur thermique. Je vais maintenant passer à la dernière famille de matériaux lors de cet exposé. Ce sont les amidus, et l'imidure métallique. Donc Ping Chen, un groupe de Singapour, a montré en 2002 que le nitrure de lithium, Li3N, absorbait de grandes quantités d'hydrogène selon la réaction en deux étapes indiquée ici. Le nitrure donne dans un premier temps l'imidure, Li2NH, plus de l'hydrure, LiH. Et dans une deuxième étape, l'imidure réagit à son tour avec de l'hydrogène pour former l'amidure, LiNH2, plus LiH. Donc malheureusement, la première étape est très exothermique et donc quasiment irréversible et seulement la deuxième étape est viable pour des applications réversibles. Réaction entre imidure de lithium et amidure de lithium avec une capacité intéressante, 6,5% massique. Donc, par abus de langage, on classe ces phases avec les hydrures. Il faut faire attention, l'azote est plus électronégatif que l'hydrogène. Donc ici, l'hydrogène, il est positivement chargé. Définitivement, ce n'est pas un hydrure. D'ailleurs, c'est ce H- de LiH qui vient attaquer l'hydrure positivement chargée du groupement NH2 pour générer de l'hydrogène. Donc, par abus de langage, on classe ces imidures et amidures parmi les hydrures, mais ce ne sont pas des hydrures. Donc, cette réaction est intéressante, elle a une bonne capacité. Malheureusement, thermodynamiquement, pour avoir une pression d'équilibre de 1 bar, il faut chauffer à environ 300 degrés. C'est ce qui a amené de nombreux groupes à étudier d'autres amidures. L'idée, c'était de passer à des métaux moins électropositifs, de diminuer la différence d'électronégativité entre le cation et le groupement NH2. Passer du lithium au magnésium, à l'aluminium, à l'étain, afin d'avoir des amidures moins stables, capables de se décomposer à plus basse température. Et ça a permis de trouver d'autres réactions de stockage de l'hydrogène réversibles dans le cas de la phase au magnésium ici. Une réaction très intéressante puisqu'elle peut stocker théoriquement jusqu'à 5,6% massique d'hydrogène. Donc on a un imidure mixte lithium-magnésium ici capable de réagir avec deux molles d'hydrogène pour générer de l'amidure de magnésium et de LIH. Expérimentalement, on a des capacités de stockage proches de 5% massique et une très bonne thermodynamique. 35 kJ par molle d'hydrogène. Typiquement, c'est ce que l'on recherche pour des applications embarquées. Parce que ça pourrait conduire à une pression d'équilibre de 1 bar vers 100 degrés. La capacité volumique est aussi intéressante. On est à 65 g d'hydrogène par litre. Malheureusement, les cinétiques restent très limitées en dessous de 200 degrés C. Et à l'heure actuelle, aucun catalyseur n'a conduit à des résultats satisfaisants afin de promouvoir les cinétiques à basse température. L'autre souci, c'est que l'hydrogène est contaminé légèrement par de l'ammoniaque. Quelques ppm d'ammoniaque. Ce qui pose bien sûr des graves problèmes pour des applications pile à combustible. Donc, je reviens à ma conclusion pour cet exposé. Commençons par le stockage conventionnel qui est maintenant très largement développé. On a des réservoirs composites, donc alliages d'aluminium entourés de fibres de carbone qui peuvent stocker de l'hydrogène à 700 bar. Donc, pour 5 kg d'hydrogène, le réservoir a un volume de 130 litres et une masse d'environ 80 kg, ce qui est tout à fait adapté pour des applications automobiles. D'ailleurs, la plupart des automobiles roulant à l'hydrogène aujourd'hui ont ce type de réservoir. Vous avez ici le Hyundai iX35 avec le réservoir ici sous la banquette arrière. L'autre stockage conventionnel, c'est liquéfier l'hydrogène. Mais liquéfier l'hydrogène, c'est moins 253 degrés et c'est réservé pour des applications spatiales. Et à mon avis, cela restera réservé à des applications spatiales. Au niveau des matériaux, la première façon de stocker de l'hydrogène, c'est de faire de la physisorption. Mais physisorption de l'hydrogène, cela ne se produit qu'à basse température, typiquement celle de l'azote liquide, 77 Kelvin. Donc, on a des performances intéressantes puisque avec les nouveaux matériaux ayant des microporosités très développées, comme les carbones répliques de zéolithes ou les MOF, on atteint des capacités de stockage massique d'environ 7%, mais à 77 Kelvin. Et en raison de la très faible densité de ces matériaux, bien sûr, la capacité volumique de stockage est très décevante. L'autre façon de stocker de l'hydrogène à l'état solide, c'est de casser la molécule de H2 et d'insérer des atomes d'hydrogène dans un réseau cristallin. Donc, il y a une très large variété de matériaux capables de stocker de l'hydrogène. J'en ai présenté quelques-uns aujourd'hui, je n'ai pas été exhaustif, loin de là. Donc, les matériaux très connus, c'est l'alliage lantane nickel 5, ayant de très bonnes cinétiques à température ambiante, mais la capacité massique est limitée à 1,4%. A l'inverse, le magnésium, lui, il a une capacité massique très élevée, 7,6% massique, mais c'est à 300 degrés. Et entre ces deux extrêmes, il y a toute une famille d'alliages métalliques. Donc, l'avantage des hydrures métalliques, c'est leur très, très forte capacité volumique, dépassant parfois largement les 100 grammes d'hydrogène par litre. Donc, j'ai insisté plusieurs fois sur le problème des échanges thermiques. C'est très, très important. Donc, l'ajout de carbone, conducteur thermique, l'ajout d'échangeur thermique, bien évidemment, ça va induire une forte baisse de la capacité de stockage quand on passe du matériau au système complet par un facteur 2 et bien souvent plus de 2. Des matériaux plus récents, ce sont les hydrures complexes, qui ont des capacités de stockage plus élevées. Donc, j'en cite ici quelques-uns. Le système amidure et midure de lithium-magnésium, capable de stocker 5,6% à 200 degrés. L'alanate de sodium, 5% à 160 degrés. Le silanure de potassium, 4,3% à 130 degrés. Donc, des capacités de stockage dépassant celles des alliages métalliques. Malheureusement, bien qu'il y ait de nombreux matériaux qui ont été trouvés ces dernières années, ils présentent tous des problèmes. Ici, on a une légère contamination de l'hydrogène par quelques ppm d'ammoniaque. Ici, des catalyseurs sont nécessaires afin de rendre la réaction réversible. Ici, le produit désorbé, une phase de zintel, KSI, est très sensible à l'oxydation, voire explosive, en présence d'air et d'humidité. Un matériau qui reste très intéressant et qui fait l'objet de nombreuses recherches, c'est le borohydrure de lithium et l'IbH4, puisqu'il peut désorber 13,8% massique d'hydrogène. Malheureusement, cette réaction est irréversible. En ce qui nous concerne, nous avons essayé d'améliorer cette réversibilité, notamment dans le cas d'une collaboration avec Reynal Bakhoff au CRPP, Centre de recherche Polo Pascal à Bordeaux, et le professeur Clément Sanchez, ici au Collège de France, afin de rendre l'hydrogénation du bor possible dans des conditions plus modérées de pression et de température. vous avez ici capacité de stockage en fonction du nombre de cycles et l'IbH4 massif en noir, c'est quasiment irréversible. Et nous avons largement amélioré cette réversibilité, bien qu'elle reste encore décevante et ne se produit qu'à 300 degrés C. Mais c'est une voie poursuivie par de nombreux laboratoires de recherche. Pour conclure, mes derniers transparents. Aujourd'hui, toutes les voitures ou les bus que l'on voit rouler à l'hydrogène, ils ont des réservoirs d'hydrogène 700 bar haute pression. Au départ, c'était plutôt des bus parce qu'il y a bien évidemment plus de place, on pouvait mettre les réservoirs dans le toit. Maintenant, quasiment tous les constructeurs automobiles présentent des prototypes à pile à combustible roulant avec de l'hydrogène, hydrogène amené par un réservoir d'hydrogène 700 bar. Notamment, peut-être que vous avez entendu au journal télévisé, les deux premières voitures roulant à l'hydrogène ont été immatriculées en France au mois de décembre. Ce sont des Hyundai iX35 avec un réservoir d'hydrogène 700 bar. Ceci a été possible, bien sûr, avec l'ouverture de la première station-service où on peut faire le plein d'hydrogène 700 bar, station-service ouverte à Sassenage près de Grenoble. Il faut savoir que cette infrastructure se développe, pas forcément en France, mais dans le monde. Il y a de plus en plus de stations-service où on peut faire le plein d'hydrogène à 700 bar. En ce qui concerne les hydrures, aujourd'hui, c'est limité à des marchés de niche. Notamment, ici, une application bien connue, l'application dans les sous-marins, propulsée par une pile à combustible qui a l'avantage d'être totalement silencieuse, donc un critère primordial pour un sous-marin. Pile à combustible alimentée par un réservoir à hydrures, hydrures métalliques, donc avec une capacité massique limitée. La masse, ce n'est pas un problème pour un sous-marin et surtout une très bonne capacité volumique. On manque de place dans un sous-marin, donc là, vient un critère primordial, l'utilisation des hydrures pour le stockage de l'hydrogène. Et ce sous-marin conçu en Allemagne a un certain succès, puisqu'il y en a 18 en service dans le monde et plus de 10 en commande par différentes marines nationales. Donc aujourd'hui, je dirais pour conclure que les réservoirs à hydrures, ce sont des marchés de niche. Il y a de nombreux matériaux qui ont été découverts par les laboratoires de recherche et tous présentent encore des problèmes. Donc des applications hydrures, aujourd'hui, c'est encore limité à des alliages métalliques. Et les voitures que vous voulez, les voitures que vous verrez rouler dans un premier temps, elles seront alimentées par des réservoirs d'hydrogène 700 bar. Je voudrais terminer par remercier ces différents étudiants et post-doctorants qui ont travaillé avec moi et remercier Jean-Marie pour l'invitation à donner ce séminaire aujourd'hui. Merci. Applaudissements